Comment dissoudre volontairement son entreprise ? Et n'hésite pas à poser ta question sur défendez droit.fr Entreprendre, c'est aussi savoir quand et comment mettre fin à son activité. C'est pourquoi nous allons vous expliquer la procédure de dissolution volontaire d'une société. Ici, tout commence par la décision de dissoudre l'entreprise. Cette décision est prise collectivement soit par les associés lors d'une assemblée générale extraordinaire, soit par les actionnaires. Il sera important que cette décision soit documentée et inclue les motifs de la dissolution. Après la décision de dissolution, un liquidateur judiciaire est nommé. Et son rôle est crucial. Il sera en charge de la réalisation de l'actif et du paiement du passif, ainsi que la répartition du solde éventuel entre les associés. Une fois cela fait, la dissolution doit ensuite être rendue publique. Et cela va impliquer la publication d'un avis de dissolution dans un journal d'annonce légale. Parallèlement, les formalités de dissolution, y compris la nomination du liquidateur, doivent être déclarées au registre du commerce et des sociétés. Une fois que le liquidateur a réalisé l'actif et a puré le passif, il convient d'établir les comptes de liquidation qui seront présentés à l'approbation finale lors d'une dernière assemblée générale. Et après approbation, le liquidateur procède à la déclaration de clôture de liquidation au RCS, marquant ainsi la fin officielle de l'entreprise. Vous le comprenez donc, la dissolution volontaire est une démarche sérieuse qui marque la fin d'une aventure entrepreneuriale. C'est un processus structuré qui nécessite attention et rigueur pour s'assurer que toutes les obligations légales sont respectées. Bref, si tu es resté jusque là, marque dissolution en commentaire et ne me remercie pas. Abonne-toi et like aussi.